Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursalim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Dans cet été aujourd'hui, je vais vous présenter quelques opérations dans SPSS telles que l'importation des fichiers des autres formats Excel, CSV, TXT, STATA, etc. Création d'une nouvelle variable à partir d'une variable existante Recodage d'une variable Calcul d'âge pour une date de naissance donnée Je vais vous montrer donc sur notre base de données de l'autre fois ces opérations successivement Donc je vais commencer par l'apportation des fichiers Donc on clique sur fichier, ouvrir, données Et ici pour voir, par exemple, ici le format des fichiers CSV, TXT, XLS, etc. Par exemple, CSV, je vais ouvrir Donc il va transformer les données Colonne numéro 1, etc. Donc ici, suivant Nombre de lignes contenant des variables Ligne numéro 1 sur ligne Donc ici, décimale Il s'agit de virgule, comma All the cases Tous les cas Next On remarque que d'autres bases de données Donc a été importée Comme vous voyez, c'est un allum Très bien Donc séparateur ici, semi-colonne Donc point-virgule Pour notre feuille, par exemple, Excel De même façon, on va voir, emporter notre fichier Par exemple, Excel ici XLS Open Il va vous demander quelle feuille utiliser Par exemple, ici, faille numéro 1, data, A1, P13 Lire, donc, le nom de variable Donc, dans lignes numéro 1 Et ignorer, etc. Et on clique sur OK Donc notre base de données sera donc Comme celle-ci Je passe ensuite aux opérations Par exemple, ici, j'ai devant moi Femmes et hommes Femmes au lieu de hommes Je clique Transform Recorder Même variable Je vais choisir sexe Je vais donner ici Ancien nouvelle valeur Ancien valeur, donc, c'est 1 Je vais remplacer par 2 Et ajouter Ensuite, l'ancien valeur, c'est 2 Et nouvelle variable Nouvelle valeur, c'est 1 Et j'aide, donc, 1 devient 2 2 devient 1 C'est-à-dire, homme devient femme Femme devient homme Donc, et je clique sur Continuer OK Et je remarque ici, donc Que devient homme au lieu de femme Ici Femme au lieu de homme Comme je peux transformer Et créer une nouvelle variable Avec création Transformer Recorder une différente variable Créer une variable A l'aide de Création d'une variable Donc, je vais l'appeler, par exemple Sexe 2 Lable Inversion Change Nouvelle valeur Donc, c'est kiff-kiff C'est 1 devient 2 Et 2 devient 1 Et continue Donc Et c'est OK Sur notre base de données Donc, on va Création d'une nouvelle variable 2 est égale à 1 Et 1 est égale à 2 Passons maintenant Au calcul de l'âge Je vais devoir moi ici Colonne numéro 3 Date de naissance De ces personnes De ces 12 personnes Et je vais voir Quel âge Chaque personne Par exemple Donc, à partir de la date de naissance Comment je vais calculer l'âge Il faut tout d'abord créer Une variable Je vais créer une nouvelle variable Appeler date Ici Date Aujourd'hui Donc, il se dit Donc, format Date Date Jour, mois, année Donc Donc, jour, mois, année OK Date Aujourd'hui OK Et je vais aller Variable ici Je vais créer Date aujourd'hui Donc, 22 mai 2020 Je vais essayer De copier ça Voilà Ça y est, c'est créé Donc Maintenant, pour calculer L'âge Transformer Calculer une variable Calculer une variable Je vais l'appeler Donc, âge Expression numérique Donc Ensuite C'est Date arithmétique Date diff Date différence Comment Donc Je vais Remonter Date diff Il s'agit de trois variables Ici Date time 2 Date time 1 Et unit Donc, date time 2 Donc, c'est Date aujourd'hui Date time 1 C'est Date de naissance Et unit Donc, je vais calculer L'âge Par exemple En année En année Years Je vais écrire Entre guillemets Entre guillemets Years Et Et voilà L'âge Toutes les personnes Ici Donc 39 ans 59 ans 50 42 9 82 139 20 25 30 20 Et 8 À partir de ces dates Voilà En année Par exemple Je vais chercher Calculer date Au nombre De Mois Juste Je vais utiliser Les mêmes fonctions Sauf que Je vais remplacer Ici H M Mois Et remplacer Years Par Monthes Monthes Ok Il s'est fait Rapidement Il a calculé Donc Nombre De Mois Ici 473 Mois 717 Et Etc Si Par exemple Je vais regrouper Les données Je vais regrouper En deux classes Seulement 1 Par exemple Inférieure A 1 70 Et De Supérieure A 1 70 Je vais utiliser Utiliser Donc Même Recodage Dans Différents Variables Et Je vais remplacer Donc Je vais choisir Ici Taille Claste Taille Si C'est un valeur Bah donc Ici Range Je vais commencer Donc 1 70 Valeur 1 Add Et De Valeur 1 70 Au maximum Donc Je vais donner 2 Et Continue Ok Et c'est fait Donc On va trouver De 1 Et de 2 Partout Donc 1 1 1 2 2 1 2 1 2 Etc Donc Claste Là On va même Créer Si Label Donc 1 C'est Inf 1.70 Et 2 Sup 1.70 Et c'est Ok Donc On va voir Ici C'est Sup Et inf Pardon C'est Sup A la fin C'est U Pour le Sup Merci Pour votre attention Et à la Prochain Tutor Merci C'est